J'ai le plaisir d'introduire Sabrina et Jean-Michel Krièf, qui vont nous présenter un film qui a été réalisé d'après leur station, qui vient de, il y a quelques années, créé en Ouganda, Sibitoli, où Sabrina étudie le comportement des chimpanzés, ayant également une formation de phytochimiste. Elle s'est tout de suite intéressée aux propriétés médicinales qu'avaient les plantes, que consommaient les chimpanzés et qu'elle observait, accompagnée par son époux, Jean-Michel, qui est photographe, dont vous pouvez admirer les photos dans le livre des chimpanzés. Et ensemble, ils ont créé une station de recherche, d'observation, qui leur permet de suivre de manière beaucoup plus intensément et continuellement les chimpanzés, donc une tribu de chimpanzés, en termes ethnographiques. J'ai eu le privilège de les côtoyer aussi sur le terrain, vu que j'ai travaillé en collaboration avec Sabrina sur la thématique des plantes médicinales. Et donc aujourd'hui, je vais découvrir avec vous aussi un film qui est dédié à leur recherche, et qui est absolument formidable d'un point de vue d'ethnologue, car enfin, les comportements que l'on prêtez qu'à l'homme débordent du champ purement humain pour s'attacher aux non-humains, que sont les chimpanzés. Et donc c'est une avancée non seulement pour la primatologie, pour l'histoire de l'évolution, mais aussi, quelque part, pour l'histoire de l'anthropologie. Donc voilà, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup Florence, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux pour partir donc cette fois-ci en Afrique, sur la piste des Grands Singes. Donc là, vous allez découvrir en fait, dans ce film qui est projeté ce soir en avant-première, c'est un film qui n'a pas encore été diffusé. Une partie de notre travail, en effet, fait par une réalisatrice qui nous a suivis pendant près de trois ans, et avec une approche tout à fait particulière, puisque souvent quand on reçoit des équipes de tournage sur un terrain, il leur faut des images tout de suite, en peu de temps, une semaine, deux semaines. Là, elle a pris le temps de s'intégrer dans notre équipe, et donc elle a un regard tout à fait différent de celui des équipes de tournage qui sont venues parfois sur notre terrain. Et vous allez découvrir un projet qui est né sur un nouveau site. Donc on travaille en fait depuis 20 ans en Ouganda sur les chimpanzés, et Sylvie est arrivée, donc la réalisatrice Sylvie Gannemère, est arrivée au moment où un nouveau défi s'imposait à nous, celui d'habituer des chimpanzés, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils prennent confiance en l'homme, de façon à ne pas partir, mais non plus à ne pas susciter leur curiosité, de façon à ce que nous devenions, moi chercheur et Jean-Michel photographe, le plus neutre possible dans leur environnement. Vous allez voir que ce n'est pas un travail évident, vous allez suivre nos difficultés sur le terrain, et j'espère que vous prendrez plaisir à voir ce film autant que nous, on a eu à recevoir cette réalisatrice à nos côtés. – Je n'ai pas grand-chose à rajouter, simplement que la réalisatrice est, comme l'a dit Sabrina, est venue pendant plusieurs missions pendant trois ans, et ce qu'on lui a demandé simplement, c'est à la différence de ce qu'on fait d'habitude, c'est juste de nous suivre, de nous poser peu de questions quand on était sur le terrain, vous allez voir pourquoi, parce que c'est assez compliqué de suivre les chimpanzés, on lui a dit tu prends ta caméra et tu fais ton film, et t'essayes de t'intégrer le mieux possible à l'équipe, et voilà, vous allez voir les images, j'espère que ça vous plaira. – Merci. – Applaudissements. – On se retrouve après, donc gardez toutes vos questions en tête, et on essaiera de répondre le plus facilement possible à tout ça. – Merci. – Maintenant, on est prêt à répondre à vos questions. – Peut-être que vous faites, je vais vous faire passer un micro. – Merci. Tout d'abord, comment faites-vous pour reconnaître les chimpanzés ? Je veux bien que vous ayez, vous avez un téléobjectif, mais est-ce que vous leur donnez vous-même des noms, ou bien ils ne reconnaissent pas leurs noms, ou si ? Et troisièmement, comment reconnaissez-vous le propriétaire de la crotte ? – Alors oui, effectivement, notre objectif est de réussir à identifier les individus pour pouvoir suivre le comportement de chacun, et au final, déterminer ce qu'il mange, ce qu'il fait, et éventuellement ce qu'il émet comme crotte. Et donc, pour ce faire, en fait, c'est relativement facile, alors peut-être que vous ne l'avez pas bien vu sur ces images, mais en fait, comme après peu de temps, on est capable d'identifier des humains, il se passe la même chose avec les chimpanzés. Ils ont des couleurs de peau différentes, des signes caractéristiques, par exemple, la vieille femelle coutou, il lui manque une oreille, les visages sont vraiment différents, certains sont ridés, et puis après, il y a le corps, la posture. Et aujourd'hui, nous, de dos, on est capable de reconnaître un chimpanzé, voire même à sa façon de se déplacer. Donc ça, c'est vraiment important, ça nous a permis d'identifier entre 60 et 80 chimpanzés, donc on est capable de les nommer, on leur donne nous-mêmes les noms avec les assistants. Vous avez vu qu'il y avait certains qui sont inspirés par le foot, d'autres par différents aspects de notre histoire française, et d'autres par les Ougandais. Et voilà, après, on a des codes, et chaque famille, en fait, on essaye de trouver des moyens mnémotechniques, alors ça peut être la famille du cinéma, puisque Sylvie était avec nous à ce moment-là, ou bien des traits caractéristiques, comme par exemple la couleur des poils, et donc ça, c'est pour nous permettre de nous en souvenir. Ensuite, on a une sorte de trombinoscope, et puis on a les jumelles, qui nous permettaient à l'époque de les identifier, et aujourd'hui, on est suffisamment près, donc on a bien progressé, et on arrive à être à 8-10 mètres de chacun des individus. Donc voilà. Est-ce qu'ils répondent à leur nom ? Alors non, d'abord, on ne les appelle pas, donc ils ne répondent pas à leur nom. La raison pour laquelle on leur donne un nom, en fait, c'est pour nous, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir nommer. Si on devait dire, parce que ce qui est intéressant dans le travail de Sabrina, c'est de pouvoir connaître la vie d'un chimpanzé, et il voulait savoir ce qu'il fait, ou s'il va manger des plantes médicinales ou autre, voilà, pouvoir identifier. Alors ça ne serait pas très pratique si on disait, tiens, il y a 42 qui a mangé la plante, qui a mangé telle plante, et 48 le suit. Voilà, c'est plus simple de donner des noms. Mais eux, eux l'ignorent. Ne répondent pas, non. Et donc, vraiment, l'objectif est de ne pas interagir avec les chimpanzés. L'objectif de l'habituation, c'est de devenir complètement neutre, et de ne plus susciter ni peur, ce qui est au début vraiment très fort. À peu près partout en Afrique, c'est impossible de faire ce travail d'habituation. Il y a beaucoup de pays où des chercheurs ont essayé, ont abandonné après plusieurs années, parce que, en fait, les chimpanzés sont extrêmement menacés, et dans la plupart des pays d'Afrique, ils sont consommés pour leur viande par les chasseurs. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que 200 000 chimpanzés au monde, dans 21 pays d'Afrique. Donc ça vous donne une idée de la fragmentation, en fait, de leur habitat, et du fait qu'il n'y a plus de transfert de gènes, et on se retrouve avec des îlots. Là, le parc de Kibane ne fait que 800 km². Donc c'est une toute petite partie de forêt qui est entourée d'un océan de thé, de culture, etc. Donc il n'y a plus de corridors qui permettent de passer d'une forêt à l'autre, et on se retrouve avec des populations réduites, et au bout d'un certain temps, probablement une consanguinité importante. Et donc l'objectif est aussi de ne pas susciter de curiosité, et donc évidemment de ne pas les appeler, puisque ce qu'on veut, c'est être complètement neutre, et de se fondre dans l'environnement, de devenir un arbre éventuellement, ou une plante, pour essayer de percer les mystères de leur vie, qui est fascinante. Ça fait 50 ans seulement qu'on commence à décrypter le comportement des chimpanzés. La première à être partie sur le terrain, c'est Jane Goodall, dont vous avez peut-être entendu parler. C'était dans les années 60. La première à montrer que les chimpanzés utilisaient des outils, consommaient de la viande, avaient des cultures, puisque chaque groupe de chimpanzés utilise des outils d'une certaine façon, et ont des comportements non matériels, qui peuvent être culturels. Par exemple, vous avez vu la poignée de main au-dessus de la tête, qui consiste, alors peut-être que vous ne l'avez pas bien vu, donc ils se mettent comme ça, et ils s'épouillent mutuellement les aisselles. Et ça, ce n'est pas pratiqué par tous les groupes de chimpanzés. Par contre, ça se transmet d'individu en individu, et ça persiste pendant des générations et des générations. Il y a d'autres comportements immatériels que Jean-Michel a réussi à capter en photos qui sont extrêmement rares, qui sont par exemple la danse de la pluie. Et ça, c'est pratiqué dans certains groupes aussi, dans certaines communautés de chimpanzés, on appelle ça une communauté. Et si vous faites 20 km, peut-être que le groupe d'à côté ne la pratique pas, cette danse de la pluie. Et donc, Jane Goodall a commencé à observer ses chimpanzés il y a 50 ans, et dans le même temps, 70% de la population de chimpanzés a disparu. Et pratiquement tous les grands singes sont dans cette situation. Aujourd'hui, il y a 6 espèces de grands singes connues sur la planète. Il y a 2 espèces de gorilles, 2 espèces de chimpanzés, 2 espèces d'orangs-outans. Donc, gorilles et chimpanzés vivent en Afrique, et les orangs-outans en Asie du Sud-Est. Et partout, la situation est vraiment critique. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a classé les 2 espèces de gorilles et les 2 espèces d'orangs-outans en danger critique d'extinction. Ce qui veut dire que d'ici 20 ans, si on continue sur le même rythme, il n'y aura plus d'orangs-outans et de gorilles en milieu naturel. Et pour les chimpanzés, on estime que d'ici une trentaine d'années, ça pourrait être la même chose. Pourquoi ? Parce qu'un chimpanzé vit longtemps, mais une femelle chimpanzée est mature sexuellement aux alentours de 15 ans. Elle a dans sa vie entre 3 et 4 bébés. Donc, à chaque fois, chaque grossesse, c'est 9 mois. Les âges de la vie d'un chimpanzé, c'est à peu près comme pour les humains. Et entre chaque naissance, il faut compter 4 à 5 ans. Parce que le temps, en fait, avant de produire un nouveau bébé est long. Il y a un apprentissage important qui se fait entre la mère et le jeune. Et sans cette période d'apprentissage, le jeune ne peut pas survivre. Si on a des individus orphelins aux alentours de 3 ans, le chimpanzé ne peut pas survivre. Il a besoin de la présence de sa mère et d'apprendre de sa mère ces choses-là. Donc, 3 enfants à condition qu'elles vivent jusqu'à 5 ans ou 60 ans. Il n'y a pas de ménopause. Il y a une petite baisse de la fertilité. Mais une femelle chimpanzée à 50 ans peut encore avoir un petit. Donc, le rythme de reproduction est très lent. Et donc, la situation, que ce soit pour les gorilles et les orangs-outans aussi, est critique actuellement. D'où nos efforts et d'où notre acharnement, en quelque sorte. Parce que nous, on a la chance de voir des choses extraordinaires. Et on a envie de le faire partager pour que d'autres aient aussi envie de les préserver. Ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Afrique. Puisque vous l'avez compris, les gens qui vivent autour du parc n'ont plus le droit de rentrer dans le parc. Ils ont été expulsés du parc il y a une trentaine d'années. Et donc, ils perdent cette connexion avec leur environnement. Et ça nous paraît aberrant que nous, chercheurs occidentaux, on ait le droit de rentrer et d'observer ces grands singes. Alors qu'eux n'ont que des inconvénients à vivre aux côtés des chimpanzés, mais aussi des éléphants, etc. qui pillent leur culture. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de relier l'homme, les hommes, avec cette forêt, parce que les connaissances s'érodent à toute vitesse. Non seulement la connaissance des animaux, mais aussi la connaissance des plantes. Florence vous en parlera peut-être demain, mais quand on fait nos études sur la médecine traditionnelle, avant, les anciens utilisaient des plantes de la forêt. Aujourd'hui, ils n'utilisent plus que des plantes du village. Petit à petit, ils ont perdu cette connaissance de la forêt. Et on est juste au moment où il y a encore des anciens qui peuvent transmettre. Et peut-être, ce qu'on espère, c'est avoir le moyen de pouvoir les faire revenir dans la forêt par le biais de notre station de recherche et de sensibilisation. Et combien d'années vit un chimpanzé ? Alors, si aucune menace ne pèse sur lui, telles que les maladies, le braconnage, etc., un chimpanzé peut vivre 70 ans en milieu naturel, 80 ans en captivité. Voilà, donc à peu près les mêmes âges que les humains. Et pardon, encore une dernière question. Quand vous détectez une maladie à travers la crotte ou avec... Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous, en tant que vétérinaire, vous soignez l'animal ? Alors non, non plus. Donc les seuls cas où on s'autorise à intervenir, c'est quand il y a un piège. Donc vous avez compris, en fait, les pièges sont posés pour le petit gibier, puisque les humains, les locaux, ne consomment pas de viande de primate. Mais les chimpanzés sont les victimes indirectes de ces pièges, ils se prennent les pieds, les mains, et donc le câble qui est fait en frein de vélo rentre dans la chair et reste pendant des mois ou des années, le plus souvent c'est des années, avant que la main ou le pied ne tombe. Donc si jamais on voit ça se produire, on peut intervenir. Quand la menace est une menace d'origine humaine, encore une fois, sinon on n'a pas d'interaction et on n'intervient pas. Mais là, même ça, c'est très compliqué, parce qu'endormir un chimpanzé, ça veut dire déjà réussir à le flécher, à l'anesthésier à une distance, mettons, d'une vingtaine ou une trentaine de mètres. L'anesthésie, en fait, se fait en intramusculaire, pas en intraveineuse, puisque on tire avec un fusil, mais on vise les muscles. Et donc ça met 15 minutes à peu près avant d'agir. En 15 minutes, le chimpanzé, il a le temps de grimper dans les arbres, ce qui fait sa première réaction, c'est de fuir dans les arbres. Et donc quand il s'endort, il tombe de l'arbre au sol, donc il risque de se heurter la tête contre des branches. Et puis bien sûr, quand il tombe de 40 mètres, on a beau être dessous avec une bâche, la chute est souvent très violente. Donc il y a vraiment nécessité d'estimer le risque vital pour le chimpanzé. A priori, quand on les voit, c'est qu'ils ont déjà passé le stade d'être pris dans le piège et de risquer de mourir. Donc au pire, ils vont souffrir. Ils vont souffrir pendant des mois, pendant des années, mais ils n'en mourront pas. Donc voilà, on essaye aussi, en fonction de la hiérarchie bien sûr, parce que ce n'est pas pareil d'endormir un mâle alpha que d'endormir un jeune. Donc là, on revient de mission. On est rentré il y a moins d'un mois. Et ce mois-ci, Elliot, que vous avez vu, qui est le mâle dominant, a été piégé à la main. Donc on a tout fait pour essayer de l'endormir. On a appelé des vétos ougandais en renfort. On a passé plusieurs journées à essayer de le suivre pour lui enlever le câble. Et on n'a pas du tout réussi à le flécher. On a aussi essayé d'endormir Kazinga, donc celui qui a le piège à la jambe. Et pareil, impossible. Parce que, non seulement nous, on arrive à les reconnaître, mais eux arrivent très bien à faire la différence entre notre équipe. On a 20 assistants ougandais et des têtes nouvelles. En particulier, c'est vétos ougandais. Et ils savent très bien détecter quand il y a un souci, quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et probablement, ils ont senti le stress de l'équipe, etc. Et impossible de les approcher. Et le lendemain, dès que l'équipe était partie, on avait Elliot à 8 mètres de nous qui nous tournait le dos. Et on aurait très bien pu l'anesthésier. Mais du coup, on n'avait plus ni les produits, ni les fusils, ni l'équipe suffisante pour pouvoir faire les interventions. Est-ce que vous avez des moyens que dans l'implication, vous vous dites, à partir des crottes, vous évaluiez une nouvelle consanguinité dans la population que vous étudiez ? Oui. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. La question était de savoir si à partir des crottes, on pouvait faire de la génétique et évaluer la consanguinité. Donc oui, ça fait partie des études qu'on fait à partir d'EFSS. Moi, je travaille au Musée de l'Homme. Aujourd'hui, on a des nouveaux laboratoires de biologie moléculaire extrêmement performants. Et donc, on essaye d'établir les paternités, puisqu'on connaît bien la mère, mais on ne connaît pas le père. Et aussi d'évaluer la diversité génétique et l'éventuelle consanguinité. Donc ça, ça fait partie des travaux en cours. Les premières données ne semblent pas montrer qu'il y ait une consanguinité plus importante dans notre population de Kibale et spécifiquement à Sébitoli qu'ailleurs, où cette sous-espèce de chimpanzé, donc les pantroglodytesch fanfurti, le chimpanzé de l'Est, a été étudiée. Donc c'est ce qui nous permet d'exclure, a priori pour le moment, on attend aussi d'avoir plus d'échantillons, l'hypothèse que ces malformations faciales pourraient être d'origine liée à une consanguinité et à plutôt pencher vers l'hypothèse de la pollution environnementale et de l'exposition aux pesticides. Une autre question qui attrae ma spécialité, je suis dermatologue, est-ce qu'il y a des plantes qu'ingèrent les chimpanzés pour traiter des eczémas, des hémorroïdes, je ne sais pas quelle pathologie dermatologique ? Alors on a utilisé comme essai biologique ce qu'on avait comme cible en médecine humaine, soit à la fac de pharma de Châtenay-Malabry, soit au muséum, soit à l'ICSN, donc on a plutôt travaillé autour des questions de toxicité sur cellules cancéreuses, paludisme, activité antibactérienne, antifongique, et on a des plantes à activité antifongique et antibactérienne qui sont ingérées perroses. Par exemple, on a observé que les chimpanzés qu'on suivait à Kanyawara ne mangeaient pas des fleurs d'acanthus, une des plantes dont je parlais un petit peu avant, mais par contre, à 200 km au nord, dans une population qui est vraiment séparée, donc il n'y a plus de contact, là les chimpanzés mangent les fleurs qui sont les parties de plantes qui ont les propriétés antibactériennes les plus importantes parmi la centaine de plantes que j'ai testées. Donc là aussi, quelque chose d'intéressant puisque ça semble a priori être quelque chose de culturel, et donc oui, il y a des usages par ingestion, et ensuite les chimpanzés utilisent des plantes pour nettoyer leurs plaies aussi, donc en usage externe, donc ça, ça ressemble plus à un usage type compresse que vraiment en plâtre ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il semble quand même sélectionner des plantes spécifiques pour ces usages-là. Alors très difficile à dire, en fait ce qu'on n'explique pas du tout dans le film, c'est le système social des chimpanzés, donc ils vivent en communauté, à savoir que ce sont des chimpanzés qui se connaissent entre eux et qui se tolèrent, mais qui ne sont pas tout le temps ensemble. Le système social est dit fission-fusion, donc il peut se former des petits sous-groupes qui sont labiles au sein de cette communauté, et qui changent tout le temps au cours de la journée. Donc on ne peut pas suivre un groupe de chimpanzés et dire un tel a disparu. Parfois, pendant six mois, on ne voit pas un chimpanzé, puis il réapparaît. Et donc avant de le décréter mort, il faut vraiment, vraiment beaucoup de temps. En plus, 25 km², ça peut vous paraître tout petit, mais en forêt tropicale, on est à 1500 mètres. C'est vraiment extrêmement difficile de couvrir toute la zone. Et même si on a trois ou quatre équipes en même temps sur le terrain, en général, on arrive à trouver au mieux deux sous-groupes, mais pas plus. Donc on arrive parfois à avoir une trentaine de chimpanzés sous les yeux, alors qu'il y en a 100 dans la forêt. Donc vraiment, vraiment difficile de répondre à cette question sur le taux de natalité et le taux de mortalité des chimpanzés. Alors, celles qu'on détecte, principalement, sont des causes respiratoires, surtout, des infections respiratoires. On n'arrive pas forcément à identifier toutes les causes de mortalité, mais par exemple, moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur le paludisme, puisqu'on a trouvé des molécules très actives contre le plasmodium, le plasmodium falciparum, et donc je me suis intéressée au paludisme des chimpanzés, puisqu'on avait mis en évidence une activité sur le paludisme humain, pour savoir, est-ce que les chimpanzés à cette altitude-là, qui est 1500 mètres, souffraient effectivement du paludisme. On a trouvé de nouvelles espèces de plasmodium grâce à cette étude. Et malgré tout, pas de symptômes visibles et caractéristiques. Alors, bien sûr, évaluer si un chimpanzé a mal à la tête ou de la fièvre, ce n'est pas évident. Mais par contre, comme on fait des budgets d'activité, on arrive à savoir quelle est la proportion de temps passé à s'alimenter, à se reposer, à s'épouiller, etc. Et on se rend compte qu'a priori, il n'y a pas vraiment des phases de paludisme comme on l'observe chez l'homme. Ce qui ne veut pas dire que chez une femelle gestante ou un jeune, il n'y ait pas des symptômes qui puissent être quand même observés. Et en captivité, d'ailleurs, on observe assez peu de symptômes. Donc, ça, on a réussi à le faire parce que j'ai réussi à avoir trois gouttes de sang de trois individus différents à force de les suivre et parce que deux s'étaient battus, il y avait trois gouttes qui étaient tombées sur une feuille, je les ai récupérées. Une femelle est décédée pendant l'autopsie prendre du sang et la troisième avait été endormie justement pour lui enlever un câble. Donc là, on a pu faire une prise de sang. Et donc, chaque chimpanzé avait au minimum trois espèces de plasmodium différentes avec une charge parasitaire basse. Et ça, c'est super intéressant parce que si on imagine un homme qu'on réussirait à suivre, on pourrait justement essayer de comprendre si c'est l'immunité, si c'est la consommation des plantes médicinales ou autre chose qui explique que les chimpanzés réussissent à vivre avec ces différentes espèces et aussi à avoir malgré tout une charge parasitaire qui est présente. Oui, alors moi, je voulais juste conforter l'intérêt de ces recherches d'un point de vue anthropologique parce que je ne vais pas pouvoir je n'en parle pas demain je ne parle que des papous parce qu'on a on a fait une recherche symétrique c'est-à-dire suite à ces recherches sur les chimpanzés moi, je suis partie étudier les populations locales qui vivaient avec les chimpanzés et maintenant qui sont à la lisière pour connaître leur savoir leur pharmacopée et leur pratique médicinale et pour voir s'il y avait une base au moins concrète comparable sinon comparative c'était délicat pour faire admettre enfin bon voilà on a fait ces recherches de terrain et il s'avère que bon non seulement on a trouvé une base commune de plantes forestières utilisées par les chimpanzés et par les humains qui s'appellent les bataureaux entre autres mais sur cette base donc après sur leur technique médicinale les traitements et les pathologies auxquelles ces plantes étaient destinées conforter ce que Sabrina avait aussi étudié pour la diarrhée pour le paludisme pour il y avait beaucoup j'ai un peu oublié mais et si bien sûr on ne pouvait pas établir une phylogénèse des comportements d'automédication parce que ça serait un peu abusif en tout cas il était évident avec ces humains ces bataureaux que ces derniers avaient imité pour beaucoup d'usages avec les plantes forestières en imitant donc les chimpanzés donc là on a un cas de figure qui montre un partage de savoir et un partage de savoir-faire interspécifique et à l'heure actuelle effectivement si les chimpanzés n'existent plus comme le savoir des humains s'érode à vitesse grand V à l'heure actuelle ce sont les chimpanzés qui détiennent le savoir qu'avaient les humains donc c'est c'est un renversement c'est un renversement extraordinaire et qui voilà c'est la future mémoire de l'humanité après je fais chacun votre tour ne vous inquiétez pas bravo et merci je voudrais savoir quel est le attendez votre tour chacun son tour quel est le le pourcentage des figues dans leur alimentation alors à ces bitolis c'est énorme m'assembler voilà et d'autant plus que là on les voit surtout dans les arbres puisque au début de l'habituation on arrive à les trouver dans les arbres et on ne les voit pas tellement au sol mais à ces bitolis donc il y a 12 espèces de ficus différentes et je dirais qu'il y a 70% du temps ils sont presque tout le temps dans des figuiers ouais du temps d'alimentation qui est consacré aux ficus et donc ils mangent à la fois les feuilles les figues bien sûr les écorces et d'où l'inquiétude par rapport à l'agent orange qui a été injecté et qu'est-ce que c'est que cet arbre qui est mentionné à plusieurs reprises d'Aouei c'est un ficus d'Aouei ah c'est un ficus encore et puis il y a ficus d'Aouei ficus alors qu'on appelle toujours capensis mais qui est ficus sûr aujourd'hui ficus natalensis et ficus exasperata qui sont vraiment les aliments de base des chimpanzés et le grand arbre qu'on voit ou qu'on voit pas bien justement c'est un aningéria un aningéria donc quand on enfin théoriquement on les voit recracher aussi une partie du latex j'ai peut-être pas bien entendu mais il m'a semblé qu'on mentionnait le nom de marcamia alors en fait ça c'est au moment où on parle des problèmes respiratoires donc les chimpanzés mangent de l'écorce de marcamia platicalix et les locaux écorcent en fait l'arbre et la mastiquent directement donc là on a vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on n'a pas de préparation dans beaucoup de cas il y a une infusion ou il y a un mélange de plantes ou bien on fait des cendres etc. et là on a vraiment exactement le même procédé pour le chimpanzé et pour l'humain super merci beaucoup merci Francis merci alors les chimpanzés ont un régime alimentaire extrêmement éclectique donc principalement quand ils peuvent ils vont aller choisir plutôt des fruits mais toute la journée en fait ils vont aussi consommer des feuilles des tiges et des écorces et quand ils en ont l'occasion de la matière animale donc vous avez vu à un moment donné les chimpanzés qui utilisent des outils donc l'un c'est pour aller chercher du miel d'abeilles comme on a ici donc des abeilles qui piquent et puis quand on voit le petit qui essaye de rentrer un bâton dans le sol en fait ça c'est aussi très intéressant parce qu'il va aller chercher du miel d'abeilles qui n'a pas de dard de mélipone et ça ça n'a pas du tout été observé ailleurs dans d'autres communautés dans le parc de Kibale donc c'est une publique et en cours mais ça ça laisse aussi à penser qu'il y a vraiment une culture propre à ces bitolis qui fait que les chimpanzés vont chercher ce miel dans le sol et donc ils chassent aussi pour finir sur la consommation ils vont chercher des larves aussi et ils chassent ils chassent des colobes principalement des colobes baies et des colobes noirs et blancs et cette chasse se fait en collaboration c'est de la chasse vraiment qui réussit quand il y a plusieurs individus qui vont travailler ensemble l'un qui va poursuivre l'autre qui va être en bas à attendre et ensuite il y a du partage aussi de la nourriture donc quand la proie a été attrapée ils vont partager avec même les individus qui n'ont pas chassé principalement aussi les femelles et les jeunes et l'autre aspect vraiment intéressant de cette chasse c'est qu'ils ne mangent jamais la matière animale seule ils mettent toujours des feuilles et les feuilles qu'ils mettent ne sont pas des feuilles alimentaires c'est des feuilles qui sont spécifiquement choisies pour aller avec la viande qui sont généralement avec un goût très particulier et ça ça se rapproche à mon avis du rôle des épices dans l'alimentation humaine modification du goût et éventuellement amélioration enfin moins de risque de contamination puisque les chimpanzés mangent bien sûr les viscères et que c'est potentiellement un risque aussi de consommer ces viscères et donc en utilisant des feuilles qui ont des propriétés biologiques fortes probablement qu'ils réduisent ce risque là je me demandais vous avez dit que les agriculteurs qui bordent la réserve souffrent globalement de la présence des chimpanzés et des éléphants si ça tenait qu'à eux ils les extermineraient immédiatement quel genre de propos ils tiennent j'imagine qu'il y a plusieurs discours mais quels sont les propos les chimpanzés pas du tout en fait voire même parfois ils nous disent qu'ils sont plutôt contents de pouvoir offrir du maïs aux chimpanzés par contre les éléphants sont un énorme problème surtout parce qu'en fait ils ont été exterminés pendant la période d'Idiamine donc il n'y avait plus d'éléphants il y a quelques dizaines d'années dans cette zone là il n'y avait pas d'éléphants et puis en fait il y a eu énormément de braconnage en République démocratique du Congo donc les éléphants ont franchi la chaîne de montagne des monts de la lune puisque peut-être du coup vous n'avez vous ne savez pas pourquoi ce film s'appelait les gardiens des monts de la lune ni pourquoi notre livre s'appelle les chimpanzés des monts de la lune la chaîne de montagne qui est le Rwenzori est appelée localement les monts de la lune donc les éléphants ont traversé sous la pression du braconnage et en même temps il y avait des éléphants encore dans un parc de savane qui était un peu plus au sud et pour améliorer la gestion écologique des deux parcs il y a un corridor qui a été créé donc les éléphants de savane sont venus dans la forêt et sont remontés vers le nord plus les éléphants congolais qui sont donc des éléphants de forêt qui sont eux aussi rentrés par Queen Elizabeth et sont remontés et donc maintenant on a une densité d'éléphants très très importante avec des éléphants qui sont devenus résidents avant ils repartaient en savane ils faisaient des allers-retours comme ça saisonniers quand on a commencé il n'y avait pas d'éléphants on ne voyait jamais d'éléphants et aujourd'hui il n'y a pas une journée 8 à 900 dans le parc par rapport aux chimpanzés pardon pourquoi vous dites que non ils sont contents mais c'est assez étonnant comme propos alors les éléphants font des ravages énormes et en fait non seulement ils ravagent les cultures mais en plus ils sont dangereux et le problème de ce parc là enfin de cette zone là c'est que les cultures bordent enfin ici c'est la forêt à un mètre vous avez le maïs planté et donc il n'y a pas le temps de voir sortir l'éléphant de la forêt pour éventuellement avoir des mesures telles que on l'observe par exemple en savane maintenant il y a des espèces de fusils à piment avec des balles de ping-pong remplies de piment et ça ça marche plutôt bien dans les zones de savane où on peut voir arriver l'éléphant de loin mais là ils n'ont aucun moyen il y a des tranchées qui ont été creusées qui font 3 mètres de profondeur 3 mètres de large l'éléphant arrive à pousser la terre et à passer il y a des plantes épineuses qui ont été plantées sur des dizaines de kilomètres rien à faire et voilà donc c'est vraiment une invasion qui se produit et c'est constant pour les chimpanzés en fait il y a une forme de tolérance c'est à dire qu'un chimpanzé qui viendrait prendre quelques épines maïs sur leur champ ne les dérange pas plus que ça c'est à dire qu'un chimpanzé c'est à dire qu'un chimpanzé c'est à dire qu'un chimpanzé mais ceci dit ça arrive quand même donc cet été au mois d'août on a une des femelles de notre groupe qui a été tuée alors elle n'était pas en train de piller et en plus elle a été rôtie donc il peut y avoir aussi un changement culturel donc il ne faut pas voilà les choses peuvent changer d'autant plus qu'on est donc tout près de la frontière avec la RDC qu'il y a beaucoup de réfugiés congolais qui eux ont l'habitude de manger de la viande de brousse et de la viande de chimpanzé donc peut-être qu'il y a un nouveau marché qui se développe et enfin à Kanyawara donc le mâle dominant de la communauté qu'on suivait a été blessé par une lance il a été transpercé donc là c'est un des cas où on l'a endormi on l'a soigné on l'a sauvé mais il avait les poumons transpercés et plus le bras donc bon malgré tout quand la pression est trop forte il y a certains villageois qui en ont vraiment marre et la raison de poser des pièges aussi à la bordure de son champ c'est aussi pour essayer de faire comprendre puisque selon eux ils savent très bien que les chimpanzés sont capables de comprendre donc faire comprendre aux chimpanzés que ça suffit et Eliott s'est pris la main en allant piller dans un champ où le villageois a bien dit qu'il avait mis le piège parce qu'il savait que les chimpanzés venaient qu'il avait déjà alerté l'Ouganda Wildlife Authority mais pas nous donc nous on n'était pas au courant qu'il y avait des chimpanzés et qu'il commençait à en avoir marre donc voilà enfin il y a quand même bon c'est pas c'est pas le pire on va réoser les formes mais on tolère quoi moi j'ai j'ai une question s'il vous plaît chacun votre tour je passe le micro oui bon alors je voulais juste poser une question j'ai été frappé par le fait quand on voit les camions les voitures c'est très très bruyant et je me suis demandé si vous aviez fait un peu exprès de mettre enfin de faire entendre ce son qui est très agressif parce que je pensais justement aux singes et je me disais quelle est la réaction des singes par rapport à cette agression sonore avec les voitures parce que on voit que quand un moment donné ils veulent traverser la route ils se débrouillent pour le faire à un moment où il n'y a pas du tout de circulation et je me demandais quel était le rapport des singes avec la circulation quand même qui est très près aussi par moment oui alors en fait l'endroit où on travaille c'est Bitoli le nord du parc c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable quand on regarde la carte c'est que vous avez tout le parc et il y a une route qui traverse juste le haut donc qui coupe le parc et le problème c'est que les chimpanzés et ce qui est assez étonnant vivent principalement en tout cas la communauté de ces Bitolis au nord de cette partie là donc au nord de la route donc c'est une petite c'est comme une petite bande et tout le reste du parc est en bas alors pourquoi ils ont fait une route comme ça on ne sait pas et en tout cas cette route est une route très importante parce qu'elle en fait elle relie la capitale Kampala au Congo donc c'est une route qui est extrêmement passante il y a énormément de camions qui traversent et qui passent donc ce qui est montré dans le film c'est la réalité il y a vraiment énormément de camions qui passent il n'y a jamais d'accidents il y a énormément d'accidents il y a des accidents avec il y a aussi des babouins sur la route il y a des accidents avec les babouins il n'y a pas longtemps on a eu enfin il y a un an on a eu un chimpanzé qui s'est fait écraser donc oui il y a des alors en plus ce qui est assez ce qui est assez incroyable c'est qu'en fait il y a des ralentisseurs ceux qui connaissent l'Afrique le savent il y a des ralentisseurs un peu partout dans ces coins sauf dans le parc voilà et pourquoi ? tout simplement parce qu'il n'y a pas de village évidemment alors voilà une des raisons l'autre raison c'est aussi parce que soit disant il y a des coupeurs de route et des brigands qui pourraient se cacher dans le parc et qu'en faisant ralentir les voitures du coup les brigands pourraient aller piller voilà ceci dit donc mon travail de recherche aujourd'hui est vraiment de voir comment les chimpanzés réagissent à ces menaces et en particulier on a travaillé sur la traversée de route en filmant toutes les traversées un peu comme ce que vous avez vu là ce qu'on a montré c'est que quand ils traversent ils se regroupent avant donc les sous-groupes dont je parlais tout à l'heure sont plus grands avant qu'ils traversent et aussi quand ils vont piller que quand ils sont dans la forêt au milieu du parc et ces traversées sont généralement menées par les mâles dominants qui encadrent les femelles et les individus vulnérables qui sont par exemple les individus mutilés qui n'ont pas de pied ou pas de main donc une sorte de stratégie enfin en tout cas de façon de traverser qui limite les risques et ensuite ce qu'on a essayé de voir c'est s'il y avait des moments particuliers des endroits particuliers pour traverser donc il n'y a pas d'endroits particuliers puis il y a des endroits qui nous semblaient moins dangereux où il y avait moins de virages ou par exemple où il y avait moins de pentes et où les voitures ou les camions allaient moins vite donc non ce qui semble vraiment les guider c'est des arbres en fruits des ficus de l'autre côté de la route qui les attire mais par contre sur les moments de traverser il semble quand même qu'ils choisissent effectivement les moments où le trafic est moins important merci beaucoup et donc un de nos axes aussi d'action aujourd'hui c'est d'essayer de faire en sorte que ce ne soient pas des mini panneaux de signalisation mal écrits que personne ne peut lire qui soient au bord de la route et donc aujourd'hui on travaille avec l'Ouganda National Road Authority pour essayer d'avoir une signalisation qui soit visible qui demande aux gens de ralentir qui leur demande de ne pas nourrir les animaux puisque aujourd'hui on a des babouins qui sont sur la route constamment et les gens viennent de Fort Portal maintenant pour apporter à manger aux babouins et donc on a parfois 20 à 30 babouins sur la route qui font le rôle de coupeurs de route les gens ont peur puisqu'ils se mettent en plein milieu de la route pour arrêter les véhicules ils montent sur les véhicules et ils quémandent de la nourriture donc c'est évidemment très mauvais pour les babouins parce que ça change leur comportement ça leur transmet des maladies et aussi pour les chimpanzés qui commencent aussi à être intéressés par ces bananes et ces aliments que les gens apportent donc voilà donc il y a aussi cet axe là qui nous importe donc essayer de faire en sorte que le trafic aussi soit moins impactant pour les chimpanzés dans un futur proche si vous détectiez qu'il y avait une trop grande consanguinité dans la population de babouins de votre réserve qu'est-ce que vous pouvez envisager pour essayer de régler ce problème de chimpanzés ou de babouins de chimpanzés de chimpanzés ok alors une des solutions pourrait être soit de créer un corridor avec une zone où il y aurait d'autres chimpanzés pour essayer d'avoir des nouveaux flux de gènes dans les hypothèses les plus extrêmes on pourrait très bien imaginer faire de l'insémination artificielle avec aujourd'hui ces faisables du sperme de chimpanzés qui seraient prélevés d'autres sites ça me semble vraiment très extrême et vraiment très interventionniste donc j'espère vraiment qu'on n'arrivera pas à ces extrémités là il faudrait qu'il ne reste plus que quelques individus dans le parc ou éventuellement envisager des renforcements de population donc par exemple il y a des sanctuaires où on récupère les chimpanzés orphelins dont les mères ont été tuées par les braconniers donc on pourrait éventuellement relâcher certains de ces chimpanzés là si vraiment la population était basse mais je pense que la solution la plus envisageable serait la création d'un corridor à condition qu'on trouve des populations pas trop loin qui soient viables et qui puissent migrer en sachant qu'il n'y a que les femelles qui migrent les femelles migrent à l'adolescence aux alentours de 15 ans elles changent de communauté les mâles restent toujours dans la communauté et sur leur territoire de naissance donc ça c'est super intéressant aussi d'un point de vue culturel puisque ça veut dire que quand elles arrivent si on prend l'exemple des plantes médicinales ce qui semble se produire c'est qu'elles s'adaptent à la communauté dans laquelle elles arrivent et donc elles apprennent des mâles et des autres individus qui sont là depuis plus longtemps alors qu'elles ont déjà 15 ans en général on considère que chez les animaux l'apprentissage se fait au moment de la relation avec la mère et qu'après 7-8 ans c'est fini les chimpanzés ne pourraient plus apprendre mais non ce qui semble encore se produire c'est qu'après 15 ans et pendant l'âge adulte les chimpanzés sont encore capables d'apprendre une dernière question vous avez parlé de braconnage et on a pu voir dans votre film du braconnage est-ce que vous en avez beaucoup de braconnage et comment qu'est-ce que c'est réellement je veux dire il s'intéresse plutôt aux fruits alors on a plusieurs types d'activités effectivement donc celles qui sont tournées vers la viande donc ces espèces de câbles ces collets faits soit avec des câbles de vélo pour le petit gibier soit avec des câbles énormes pour les éléphants ou encore avec des cordes en nylon pour les buffles donc c'est des collets qui font ressort en fait et l'animal se retrouve pendu par la jambe et le chasseur vient chercher sa proie donc ça pour vous donner une idée donc on a aujourd'hui une patrouille de lutte anti-braconnage ou des amorçages de pièges en un an ils ont désamorcé 500 pièges sur juste le territoire des chimpanzés 500 pièges voilà et donc évidemment 500 pièges c'est une toute petite partie de ce qui peut exister ensuite il y a des activités illégales qui sont tournées vers les espèces végétales donc ce qu'on voit dans le film c'est piperguineense donc c'est un poivre sauvage qui est un poivre grimpant le problème c'est qu'il y a encore peu de temps les gens rentraient et arrachaient la tige et faisaient descendre et récupéraient les grappes aujourd'hui c'est un poivre qui apparemment est surtout affectionné par les indiens il y a une forte communauté indienne en Ouganda et le marché semble s'être énormément développé donc aujourd'hui ils abattent les arbres pour éviter d'avoir attiré et pour gagner du temps donc on a beaucoup d'arbres qui sont coupés juste pendant la saison du piperguineense et enfin il y a une autre plante qui attire beaucoup la convoitise c'est le prunus africana dont les écorces sont utilisées ici aussi en phytothérapie en France en Occident pour traiter les problèmes de prostate les prostatites et on n'extrait pas les molécules on n'isole pas les molécules et on n'essaye pas de les synthétiser ce qui est notre but peut-être que ce n'était pas clair mais nous notre objectif c'est évidemment pas même si on trouve une molécule intéressante d'aller couper l'arbre de la forêt pour pouvoir continuer à l'utiliser nous ce qu'on essaye de faire c'est quand on isole une molécule on l'identifie et on essaye de la synthétiser on ne va pas aller la prélever dans la forêt et là en fait aujourd'hui on utilise ici en France des extraits de ces écorces qui viennent d'Afrique et le problème dans notre zone c'est qu'a priori il y a une concession à côté qui est la propriété d'un occidental qui donc dit prélever 20 cm² d'écorces sur sa plantation de prunus africana et qu'en fait ils s'approvisionnent auprès des villageois qui eux viennent dans la forêt pour abattre les prunus africana des prunus là donc en février on a trouvé 8 prunus africana dans une périphérie qui est comme cette salle là d'un diamètre très important pratiquement 1 mètre de diamètre qui donc n'a pas été abattu et là ils écorcent tout l'arbre et donc ils font ils remplissent des sacs et des sacs des dizaines de kilos qui ensuite passent pour être soi-disant les écorces de ce fameux allemand qui a donc sa plantation à côté du parc voilà donc c'est à peu près les activités illégales qu'on observe et la difficulté et bien sûr comment on essaye de lutter en les enlevant en faisant de la sensibilisation mais le problème est bien plus profond que ça en fait ce qu'on essaye aujourd'hui de mettre en place c'est d'améliorer les revenus de trouver une solution pour améliorer les revenus des gens qui travaillent autour tout particulièrement des ouvriers du thé puisqu'en fait eux passent des heures et des heures à récolter trois feuilles de thé sur chaque arbre sur chaque petite pousse ces trois feuilles de thé pour finalement récolter parfois par jour jusqu'à 300 kilos et leur revenu de la journée c'est 3 euros donc évidemment c'est normal qu'ils aillent prendre de la viande qui est juste à côté dans la forêt plutôt que d'aller l'acheter en ville d'avoir à faire 10 kilomètres et d'acheter du poulet ou de la chèvre donc le travail aujourd'hui c'est vraiment d'améliorer les revenus dans cette zone du parc et de faire du développement et de l'éducation avant de faire de la répression même si évidemment c'est quand même important Votre organisation pour la défense des chaponais est internationale ou dépend spécifiquement de l'Ouganda ? Alors en fait moi je suis professeure au musée d'histoire naturelle et la majeure partie de nos activités en dehors de mes travaux purs de recherche sont menées dans le cadre de notre association qu'on a fondée en 2006 avec Jean-Michel qui s'appelle projet pour la conservation des grands singes et l'ensemble des activités sont financées par des levées de fonds et par des subventions qu'on obtient auprès d'associations ou de fondations donc aujourd'hui on est financés par la fondation Nicolas Hulot et par la fondation Prince Albert II de Monaco depuis quelques années mais en fait mon travail de recherche consiste aussi beaucoup à rechercher des fonds voilà et donc au niveau international on essaye de travailler on travaille dans le cadre d'accords de collaboration avec l'université de Kampala qui s'appelle l'université Makere et avec l'Ouganda Wildlife Authority qui est l'organisme qui gère les parcs nationaux donc depuis pratiquement le début de mes travaux et le début de notre recherche là-bas on a des accords qui sont écrits en particulier pour la construction de la station les bâtiments en fait on les a financés avec la SAS on a un accord pour 10 ans pour les utiliser mais ils appartiennent à l'Ouganda et ils appartiennent au parc national donc dans 10 ans on verra on négociera le contrat mais peut-être vous avez compris que c'était pas évident peut-être qu'ils nous diront bah non c'est nos bâtiments donc au revoir merci quel est le périmètre de vie des groupes que vous avez suivi alors le territoire le territoire des chimpanzés de Sébitoli couvre environ 25 km² donc 15 km au nord de la route 10 km au sud de la route c'est très variable en fonction des sites par exemple au Sénégal où on est dans une zone qui est beaucoup plus sèche avec un habitat de type mosaïque forêt savane on a des territoires qui peuvent aller jusqu'à 200 km² donc ça dépend vraiment de la richesse de la zone on a la chance d'être au pied du Rouen Zoré donc sur les contreforts du Rouen Zoré qui est une zone refuge en fait on est en altitude avec une biodiversité incroyable tant au niveau végétal qu'animal puisqu'on a 12 espèces de primates quand même vous en avez vu quelques-uns mais c'est quand même extraordinaire et on a des ornithologues et des entomologistes qui viennent de partout dans le monde pour venir à Sévitoly parce que cette diversité est extraordinaire donc ça fait vraiment mal au coeur quand on voit la route qui traverse et les dégâts qui sont faits donc on perd ni espoir ni courage et donc on continue à se battre pour alors la communauté vit sur un territoire il n'y a que les femelles qui changent et en fait ils sont vraiment territoriaux quand je parlais tout à l'heure de guerre on a observé des chimpanzés qui voulaient étendre leur territoire et pour faire ça en fait ils rentrent en conflit avec les voisins et ça peut aller jusqu'à la mort des voisins et du coup ils récupèrent les femelles et ils agrandissent leur territoire voilà il est temps d'avoir un verre d'eau pour toi mais bon je vais quand même donc d'avoir un verre d'eau puis pouvoir quand même signer deux trois livres si c'est possible on est encore là demain voilà tout à fait c'est ce que je voulais dire vous êtes encore là demain mais bon on ne sait jamais si certains ne sont pas on va donner la priorité si un ou deux ne sont pas là demain et à propos de demain ça me fait penser je sais que j'avais une dernière question à te poser parce que nous étions rencontrés donc rencontrés et puis déjeuner ensemble et donc au muséum d'histoire naturelle j'ai fait quelques recherches après j'avais vu que tu avais travaillé avec le professeur alors je le prononce peut-être mal mais l'addique donc je voudrais revenir sur le régime alimentaire et j'avais cru comprendre que alors j'ai oublié la plante c'était une grosse racine en fait on se souviendrait notre cerveau se souviendrait de ce qu'on a mangé quand on était singe j'allais dire est-ce que c'est un petit peu je traduis mal cette recherche ou est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans alors Claude Marcel a dit qu'il était mon co-directeur de thèse et il a probablement été vraiment une source d'inspiration à l'origine de mes travaux je l'ai rencontré à toute fin de ma thèse vétérinaire et donc lui a travaillé à la fois sur les chimpanzés au Gabon mais aussi sur les humains dans une perspective de mieux comprendre le régime alimentaire humain effectivement et donc c'est grâce à lui aussi que j'ai intégré cette équipe du muséum qui est une équipe d'ethnologues et d'anthropologues tournée autour de l'alimentation et alors sur la comparaison du régime alimentaire des hommes et des grands singes on reste prudent et avec Claude Marcel on a un peu peur de toutes les nouvelles modes que sont ces paléodayètes et ces régimes chimpanzés ancestraux etc parce que même si on est cousin et même si en fait les plus proches cousins des chimpanzés ce sont les humains ce ne sont pas les gorilles on est plus proche d'eux que ne le sont les gorilles notre système digestif est différent et on ne peut pas être entièrement crudivore donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces courants qui tendent à consommer de la nourriture exclusivement crue avec certaines extrêmes il y a certaines personnes qui essayent de manger un régime 100% crudivore les études qui ont été faites montrent que les femmes en un an n'ont plus de règles et qu'en moyenne un homme perd 12 kilos et une femme enfin non un homme perd 9 kilos et une femme perd 12 kilos en un an de régime crudivore donc nous sommes proches la diversité alimentaire des chimpanzés qui peuvent manger jusqu'à 20 espèces différentes de fruits dans une journée est très bien c'est peut-être un modèle mais nous ne sommes pas des chimpanzés et donc même si on a une mémoire de certains aliments qui sont bons pour nous que le fait de manger des crudités est excellent dans une certaine proportion il ne faut pas ni se prendre pour un nostralopithèque ni pour un chimpanzé alors notamment c'était surtout il parlait des racines je crois dont j'ai oublié le nom c'est gros oui alors les chimpanzés en fait mangent assez peu de tubercules voilà mais parmi les mythes Florence en parlait il y a aussi des mythes autour des psychotropes et en particulier de l'iboga que les gabonais et les congolais utilisent dans les rites de passage et qui seraient inspirées de la consommation par les chimpanzés et par les gorilles d'iboga donc il y a beaucoup de mythes et probablement de réalités sur ces régimes alimentaires très proches mais sur l'ensemble du régime alimentaire pas à copier forcément oui je disais que les bataureaux donc les humains se moquaient de certains d'entre eux quand celui-ci a voulu trop imiter un chimpanzé à manger un fruit qu'il venait d'observer que le chimpanzé était en train de prendre et donc parce qu'il leur prête une immense confiance le chimpanzé il faut vraiment le reconnaître et donc l'avait imité et en fait a tout de suite vomi etc et tout le monde s'est marré ah tu vois quand même mais il n'empêche qu'il continue et donc beaucoup de consommation est dictée par le comportement observé chez Chimpanzé on ne changera pas sur un autre tubercule et cuite bien sûr oui merci infiniment Jean-Michel aussi tous les deux merci 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 beaucoup merci 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 merci